Bonsoir. Comment analysez-vous les conclusions du rapport Moneval sur Monaco ? Ce rapport parle plus particulièrement d'une efficacité modérée. Avant toute chose, je souhaiterais saluer l'état d'esprit dans lequel s'est déroulée l'évaluation, le professionnalisme des membres de l'équipe du secrétariat, du comité Moneval, et de manière générale le caractère très positif, très constructif de nos échanges. Ce rapport, aujourd'hui, comment l'analysons-nous ? Tout simplement comme une reconnaissance du chemin parcouru, des progrès, des efforts accomplis depuis la précédente évaluation, mais aussi, bien évidemment, comme une incitation à faire plus, à faire mieux. C'est-à-dire que ce n'est pas le ton d'un avertissement, mais sur quel point doivent porter les améliorations ? Les améliorations porteront essentiellement sur nos process, nos procédures, sur un certain nombre de données statistiques, sur notre capacité à étoffer nos dispositifs, à embaucher davantage de personnes, à, comme on le dit, prioriser davantage nos actions, et que l'effectivité de notre dispositif, la qualité de nos équipes soient davantage mises en avant dans le contexte de ces standards internationaux qui progressent sans cesse et qui font que nous devons sans cesse nous adapter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont non seulement les autorités monégasques, mais aussi le privé, qui font l'objet du suivi de Moneval, et tout le monde travaille de concert. Là, je peux vous l'affirmer, c'est une équipe, une voix, c'est la Team Monaco qui a bien conscience des enjeux, que l'on soit dans une profession financière, que l'on soit dans une autre profession qui fait de vous un assujetti en matière de lutte anti-blanchiment, que vous fassiez partie d'un service, d'une direction, d'un département de l'administration monégasque. Nous ne transigerons pas, nous avons démontré par le passé que la principauté était capable de faire face à des défis, comme celui que ce rapport nous présente, à mettre en œuvre dans les délais impartis les recommandations qui sont formulées. Et je peux vous le dire, Monaco sera au rendez-vous en 2024. Oui, parce que ce qu'il faut souligner, c'est que ce rapport est publié aujourd'hui, mais d'ores et déjà, dans l'écart de temps, des mesures ont été prises pour aller dans le sens des recommandations qui sont formulées aujourd'hui. Oui, parce que tout audit, tout rapport comme celui-ci, c'est un instantané à date. Il y a eu une mission sur place qui a duré deux semaines, en février-mars de l'année dernière, et bien évidemment, un certain nombre de progrès qui ont été accomplis depuis n'ont pas pu être pris en compte dans l'évaluation finale. Mais vous le savez comme moi, et notamment grâce à l'implication très forte des élus du Conseil national, que je tiens à remercier et à saluer ce soir, des textes de doigt très importants ont fait l'objet d'un vote au dernier trimestre de l'année 2022, notamment sur des sujets comme l'entraide internationale, comme les saisies et confiscations. Et puis, nous avons complété la liste des assujettis. Tout cela, c'était des points qui avaient été mis en avant par les évaluateurs. Et ce qui est très positif, c'est qu'avant même que le rapport n'ait été rendu public, des mesures importantes, fortes, utiles de remédiation ont été mises en œuvre par les autorités monégasques. Mais alors, qui travaille sur ce dossier ? Il y a en quelque sorte une task force, un comité de suivi qui est appuyé aussi peut-être par des experts ? Voilà. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est qu'avec l'assistance de ces experts et tous ensemble, au sein de ce comité de suivi, nous définissions des priorités, nous ayons des objectifs clairs, nous ayons des délais dans lesquels un certain nombre d'améliorations à nos textes de loi, à nos textes réglementaires, à la manière dont nous travaillons, à une plus grande efficacité de nos dispositifs, et bien que tout cela soit mis en œuvre dans des délais brefs, avec la capacité pour nous, dès la fin de l'année 2023 et le début de l'année prochaine, de démontrer la prise en compte des recommandations, mais surtout la mise en œuvre de mesures parfois simples, mais toujours efficaces et nécessaires à l'amélioration de notre système global de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement des terrorismes, la mise en œuvre de sanctions, des condamnations, là encore, des résultats forts, positifs et tangibles qui pourront être pris en compte par ceux qui, le moment venu, jugeront de la qualité de notre travail. Alors, vous avez mentionné une échéance. Pour rappel, comment au Père Monéval ? Nous repartons là sur une période d'évaluation d'un an ? Nous repartons sur une période à l'issue de laquelle, au printemps de l'année 2024, entre les mois d'avril et de juin, un nouveau rapport sera présenté qui démontrera, une fois encore que nous avons bien pris en compte ce qui nous était demandé, bien mis en œuvre ce qui était nécessaire et nous sommes très confiants dans la capacité des personnes qui, le moment venu, analyseront ce rapport et ces résultats de reconnaître qu'à nouveau, nous aurons parcouru un chemin très significatif et que nous aurons été au rendez-vous de nos engagements internationaux. Oui, et puis en conclusion, peut-être pour être juste et complet, nous avons mentionné effectivement les recommandations de ce rapport, mais il est important aussi de préciser que le rapport reconnaît les progrès significatifs et les efforts déployés par les autorités monégasques. Exactement. Ce qui compte, c'est la tendance, c'est la dynamique, c'est véritablement la prise en compte par tous les services, par le secteur public, par le secteur privé, que nous sommes perfectibles, mais c'est aussi une source de satisfaction que les progrès qui ont été accomplis et les résultats qui ont été obtenus soient salués par le communiqué du comité Monéval ce matin. Merci Jean Castellini d'avoir répondu à nos questions après la publication donc aujourd'hui de ce rapport Monéval. Merci à vous.